Et toujours à propos de chiffres relatifs au Covid-19, à Marrakech, une tendance se confirme au CHU Mohamed VI. Le nombre de personnes hospitalisées en réanimation continue de diminuer une baisse qui allège la pression sur l'hôpital et ses médecins. Reportage Issa Charghi et Ednan Saylan. Cela fait quelques semaines que le nombre de cas Covid dit critique est en baisse. Dans ce service, le taux d'occupation des lits de réanimation dédiés Covid est réduit de moitié comparé au mois précédent. La rapidité du diagnostic ainsi que l'anticipation du traitement y sont pour beaucoup. Le diagnostic est posé rapidement, facilement, soit par PCR, soit par scanner. Et puis l'anticipation du traitement et la précocité du traitement, ce qui a diminué nettement les cas graves. Et le taux d'occupation de la réanimation qui est maintenant entre 44 et 50% par rapport au début de la pandémie et de la deuxième vague. Avec une baisse notable des cas contaminés en difficulté, ce sont les admis non Covid, tels que les victimes d'accidents graves par exemple, qui occupent aujourd'hui la plus grande partie du service de réanimation. Cela commence à baisser un petit peu les cas graves par rapport à l'occupation des malades non Covid, que ce soit des malades médicaux, chirurgicaux, des accidentés. Donc ça va de soi, on a une occupation d'une pathologie qui vient de commencer, on est en pleine pandémie. Mais quand même, on a une augmentation de cas non Covid qui occupent davantage les lits de réanimation. 21 cas atteints de Covid-19 présentant des symptômes sévères ont été admis au service de réanimation durant le mois courant, contre 71 cas en décembre.